Selon les informations de LAFP, R. Kelly, reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels en 2021, a été condamné à 30 ans de prison lundi 27 juin 2022. Il est en prison depuis 2019, il est en prison depuis 2019, et il n'est pas prêt d'en sortir. R. Kelly, accusé de crimes sexuels, est enfermé depuis trois ans déjà. En août 2021, jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé, fait qui se serait déroulé entre 1994 et 2018, la légende du R&B a pu se défendre lors d'un procès. Son label a commencé à le promouvoir comme un sexe-symbole, un playboy, alors il a commencé à vivre une vie de sexe-symbole, de playboy, ont plaidé ses avocats, ajoutant, où est le crime là-dedans ? Des arguments qui n'ont pas fait le poids face aux témoignages des victimes de R. Kelly. R. Kelly condamnée à 30 ans de prison évite la peine de perpétuité, neuf femmes et deux hommes se sont exprimés lors du procès, accusant à Kelly de viol, de prise de drogue forcée, d'emprisonnement et de pédopornographie, entre autres. Le chanteur, qui avait épousé la chanteuse Alia alors qu'elle n'avait que 15 ans, a été décrit comme un prédateur. Et, au terme de plusieurs jours d'audience, R. Kelly a été reconnu coupable de crimes sexuels, notamment d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineurs. Mais le système judiciaire américain fait que sa peine n'avait pas été rendue publique au moment du procès. Attendant sa sentence, R. Kelly s'était dit prédonner les noms de stars de la musique, un rappeur et un grand chanteur, qui auraient selon lui commis des crimes sexuels sur des mineurs pour réduire sa peine. Peine qui est finalement tombée lundi 29 juin 2022, lors d'une audience à New York. Selon les informations de LAFP, le rappeur qui risquait la prison à perpétuité, a été condamné à 30 ans de prison.